Ils sont venus, ils sont tous là, les amis de notre lolo national, de ses anciens entraîneurs ou coéquipiers de l'équipe de France, en passant par une autre championne, du lancé de marteau, elle, la mayonnaise Manuela Montebrun. C'est elle qui donne le coup d'envoi de ce relais à l'américaine. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui, puis déjà de voir une course de VTT, puis être là aussi pour le jubilé de lance. On a été en cours ensemble pendant 18 mois aussi, donc là c'est vrai que c'est là où on s'est le plus vu. Et c'est donc parti pour cette épreuve de 8 tours, effectuée sur un terrain plutôt technique et boueux. Une épreuve évidemment sans réel enjeu, si ce n'est être présent pour ce moment important dans la carrière d'une championne. Pour l'occasion, Laurence Leboucher fait équipe avec Alexis Villermoz, avec qui elle a remporté cette saison le titre de championne du monde de relais par équipe. C'est la première fois où Laurence a fait le relais avec moi, donc j'étais forcément un petit peu impressionné, parce que moi depuis tout petit je connais Laurence pour ses résultats, donc c'était quelqu'un qui jouait dans les journaux plus qu'autre chose. Et après je me suis retrouvé au championnat du monde cette année avec elle, j'y cours avec elle. Et dès la première fois qu'on a fait équipe, on a été champion d'Europe, champion du monde, donc forcément c'était un grand bonheur. Et pour ces derniers coups de pédale, Lolo a bien sûr une nouvelle fois brillé. Comment aurait-il pu en être autrement après tout ? Une dernière victoire avant le mouvement à la fois le plus émotionnel, mais également le plus attendu. Laurence raccroche, il est 16h02, ce samedi 29 novembre 2008. Là j'y pensais dans le dernier tour, je me dis vieillement que je le raccroche le vélo, parce que c'était dur quand même, on avait essayé de faire un circuit facile, mais avec la météo, c'était les bourbiers comme j'aime pas, et les cuisses, plus ça allait, plus j'avais l'impression d'avoir des cuisses de pistardes. Mais bon, c'est sympa, on s'est amusé, on a mis à rigoler. Une page vient donc de se tourner, les souvenirs eux vont rester à jamais gravés dans sa mémoire. Désormais une nouvelle vie commence pour Laurence Boucher. Sous-titrage ST' 501